bonjour à tous on se retrouve pour une guidance générale aujourd'hui la guidance générale pour le mois d'avril 2020 voilà avec ce contexte actuel bon bah on va voir un petit peu mais ça va être très personnel donc pour ça ça va être un tirage à choix donc non pas par signe astrologique mais au moins ça va vous parler normalement précisément voilà donc et je vais vous aider à faire ce choix vous allez voir donc on va prendre quelques instants avant si vous me permettez j'aimerais faire un partage avec vous peut-être vous prendre simplement 21 secondes de votre temps alors je vous explique pourquoi c'est plus une invitation en fait moi j'aimerais prendre voilà un petit temps donc je me suis dit 21 secondes c'est pas mal parce que dans les arcanes tarot c'est ça représente la carte du monde d'ailleurs on va aller la chercher que vous voyez de quoi je parle alors le monde il est là voilà donc on est sur la numéro 21 et j'ai vraiment une pensée en ce moment pour tout le monde vraiment tout le monde l'humanité la terre et voilà j'aimerais vraiment contribuer un petit peu à ma manière et juste voyez j'aimerais vous expliquer que ça peut être très simple pour ceux que ça intéresse véritablement je vais vous renvoyer sur un lien vous tapez Mazaru Emoto comme ça se prononce voilà c'est des recherches des expériences qui ont été faites notamment avec l'eau voilà je peux pas enfin voilà c'est pas que je peux pas en fait c'est que ça prendra du temps aussi et je préfère vous laisser découvrir pour ceux qui sont qui ont cette curiosité et bah j'ai eu cette idée qui m'est venue voilà peut-être que je me suis dit que bah pourquoi pas utiliser notre pouvoir d'action et de création malgré le contexte actuel donc voilà c'était déjà une longue parenthèse mais donc je vais prendre voilà un petit temps donc 21 secondes juste pour envoyer de l'amour à tout le monde à la terre à vous aussi à tous ceux qui me regardent et j'aimerais si vous le souhaitez bah que vous me suiviez dans ce petit voyage et qu'on apporte toute cette énergie parce que ça peut vraiment démultiplier l'énergie d'amour tout simplement voilà donc je pense que Zernay a assez dit et après vous inquiétez pas on va sur le tirage voilà on va revenir sur des choses terrestres concrètes si je peux dire donc allez c'est parti j'envoie paix amour abondance guérison à toute la terre à tout le monde soyons unis face à ce défi de la vie face à cette épreuve pour l'âme pour l'âme collective la conscience collective mais aussi mais aussi pour la conscience individuelle car tout 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 t'es lié tout t'es lié voilà bon bah merci merci à tous pour ceux qui ont participé et même aux autres voilà juste merci déjà d'être là donc revenons-en à nos moutons alors tirage à choix on a trois tailles ici je vais vous aider à faire le choix d'accord en fait je vais vous montrer il y aura des symboles au niveau de ces cartes qui vont apparaître des symboles avec des couleurs aussi donc juste mettez-vous dans pour vous mettre dans les conditions vous vous recentrez vous pouvez mettre sur pause prendre quelques secondes quelques instants en vous demandant quelles sont les énergies que vous attirez à vous que vous allez traverser pour ce mois d'avril d'accord sachant que rien n'est figé ok ça va être ce ne sont pas des prédictions ce sont plutôt des projections par rapport aux énergies actuelles que vous vous traversez à votre santé un petit peu d'eau justement c'est peut-être ça qui m'a fait penser à Masaru Emoto je ne sais pas ok donc je vais compter jusqu'à 3 et je vous laisse faire votre choix en fonction du symbole ou spontanément le mieux c'est si vous vous posez vraiment avec cette intention de de demander une guidance pour le mois d'avril juste avec cette intention et spontanément sans réfléchir vous allez vers le tas qui vous correspond donc un deux trois voilà alors donc on a ici le premier tas un coeur rose vous voyez peut-être pas très bien les couleurs une maison donc ici en vrai elle est orange peut-être vous la voyez jaune mais jaune ou orange si vous voulez peu importe c'est comme vous le voyez justement c'est ça qui compte c'est votre perception des choses et enfin c'est une étoile verte voilà donc un deux trois donc prenez le temps si vous voulez aussi si c'est pas dans la spontanéité de de faire un choix par contre un seul j'insiste je pense faites comme vous voulez aussi vous êtes libre vous pouvez regarder tout les tas si vous voulez si vraiment vous voulez poser des questions éventuellement peut-être il y aura des guidances aussi ici tout est possible ça dépend de votre intention parce que moi je fais le tirage mais vous pouvez y trouver un message même si enfin voilà vous pouvez toujours y trouver un message mais sinon surtout un choix véritablement voilà ok donc je vais commencer par le tas numéro 1 voilà alors on se retrouve avec vous le tas numéro 1 donc il y avait choisi le tas euh le coeur rose donc il s'agit vraiment juste d'une guidance ok rien n'est figé euh c'est euh ce sont les énergies que vous vivrez en ce moment et peut-être ce que vous attirez à vous et les aides euh qui pourront qui peuvent venir sur votre chemin ou les événements euh prévus par l'univers alors on va découvrir ça ensemble donc vous avez déjà le 10 de bâton euh et le 4 de bâton donc vous avez deux cartes de la même famille donc de les bâtons c'est l'énergie du feu euh euh le feu c'est euh c'est pour moi bah justement l'énergie pure l'énergie que l'on investit dans les choses qui nous tiennent à coeur parce qu'avec le 4 de bâton ici euh il est bien question de bâtir quelque chose de stabilité avec le chiffre 4 de rechercher cette stabilité euh un aboutissement aussi hein avec le 10 de bâton euh j'ai l'impression que ce qu'on nous dit ici c'est que vous avez mis beaucoup d'efforts dans quelque chose ça peut être une relation ça peut être un travail une activité euh aider quelqu'un vous voyez je ne sais pas ce que c'est ici mais vous vous savez en tout cas une énorme quantité d'énergie investie le 10 de bâton c'est le maximum si vous voulez d'accord euh pour certains alors j'y viendrai plus tôt je vais continuer sur ce message d'abord euh ok pour moi on est sur un accomplissement avec le numéro 10 hein c'est aussi en numérologie la fin d'un cycle donc je pense qu'il y a vous arrivez à la fin d'un cycle tout simplement et ça peut être vécu comme un accomplissement et peut-être qu'il y a deux cas de figure je dois avouer et on le voit peut-être avec ces deux cartes ça me vient là mais pour certains peut-être que il y a un aboutissement ou plutôt il y a vous êtes arrivé au bout de quelque chose et peut-être c'est ça pourrait être aussi comment dire c'est c'est une carte qui éventuellement pour certains représente le burn out un burn out éventuellement psychologique mais en termes d'énergie voilà c'est ce que ça c'est ce que ça signifie en anglais c'est burn out quelque chose qui est brûlé on brûle de l'énergie hein que ce soit psychologique physique ou autre et j'ai l'impression que cet aboutissement pour certains pour beaucoup pour vraiment véritablement beaucoup d'entre vous ça sera vécu plutôt comme une réussite une fête comme on le voit ici enfin on a réussi à accéder à quelque chose c'est comme ça que je le vois vous voyez on a la carte quand même à gauche ici qui pourrait tourner vers le passé donc les efforts que vous avez mis et enfin succès quoi j'entends ce mot là succès donc c'est possible mais j'écarte pas on verra de toute façon on a plein d'autres cartes à voir ensemble mais j'écarte pas le fait que peut-être aussi pour certains on vous dit attention justement de pas de vous préserver aussi de prendre du temps pour vous pour ne pas passer par la case burn out ok donc c'est vraiment tout domaine là je ne sais pas encore à ce niveau là ben voilà il nous manque quelques informations encore qu'on va découvrir on a quoi aussi vous avez recevoir le message entendre et écouter d'accord et vous avez l'initiation quête découverte quête découverte alors on est bien sur l'idée ici pour vous d'une d'une fin de cycle on est vraiment sur cette fin de cycle c'est pour ça que vous êtes prêt aujourd'hui quelque part il y a un renouveau parce que comme on est au 10 ici forcément ensuite la numérologie elle continue donc on recommence en fait en termes de cycle sur le 1 2 3 voilà sur les nombres premiers je crois que c'est comme ça qu'on dit et et bien peu importe ce qui s'achève pour vous même si c'est difficile pour certains parce que ça passe par une étape vous voyez c'est quand même un fardeau à porter aussi qu'on voit peut-être que vous portez un certain fardeau donc vous allez réussir à vous libérer pour moi il y a une libération c'est ce que je ressens avec cette carte et ça va vous permettre de d'aller vers de nouvelles choses découvrir de nouvelles choses quelque part comme si vous laissiez tomber tout ça parce que ça y est ce poids que vous deviez porter il y a cette notion aussi peut-être que c'est un niveau plus personnel et émotionnel mais il y a un poids que que vous portiez jusqu'à maintenant un poids un fardeau ou alors des responsabilités aussi pour certains et là vous allez vous en libérer c'est une explosion pour moi mais de liberté ici et c'est bien dit avec cette carte et on voit que vous allez être très connecté au niveau de votre écoute intérieure de votre intuition ici de vos ressentis peut-être par les rêves par l'imaginaire recevoir le message augmenté vous voyez le couleur bleu ciel donc c'est vraiment la couleur avec le ciel justement la communication pardon la communication avec avec les cieux quoi enfin voilà avec les cieux et je vous assure je suis pas bourré du tout hein je suis en extase mais sans quoi que ce soit parce que c'est juste l'extase de la de la vie voilà donc j'espère que je vous voilà c'est important de partager des énergies aussi comme ça dans cette période bon voilà donc véritablement oui vous allez recevoir des messages aussi clairement c'est ce qu'on vous dit soyez à l'écoute soyez à l'écoute parce que voilà il y a des messages importants qui vont vous être transmis et peut-être que ces messages on parle pas ici de choses concrètes si vous je suis pas en train de vous dire que vous allez recevoir le message d'une personne d'un ex ou je ne sais qui peut-être on verra c'est possible mais ici avant tout on parle d'une communication avec ses guides avec des synchronicités avec tout ça alors en parlant des guides bah parfait pour le la transition donc ici on a deux cartes j'ai mis l'intention justement d'avoir véritablement une guidance pour vous des conseils voilà de la part de vos guides vos guides pour vous alors on a reconnaissance publique waouh vous avez donc c'est quoi c'est une arcane majeure le soleil félicitations tout s'est déroulé ah ok franchement je suis véritablement content pour vous parce que j'hésitais enfin j'hésitais en vrai j'hésitais pas trop mais je me disais bon il faut quand même que je mentionne le message s'il est un petit peu aussi nuancé voilà j'avais besoin de nuancer le message voilà tout simplement mais en vérité franchement je crois qu'on vous dit juste félicitations tout s'est déroulé comme vous l'espériez et voici vous voici sous les projecteurs des idées nouvelles regardez on est encore sur le même ton vert des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré exprimez vous librement en toute honnêteté ceux qui vous entourent sont dignes de confiance d'accord soyez ouvert à toute nouvelle opportunité donc vraiment il y a des nouvelles opportunités nouveau cycle on y vient j'ai l'impression là je vois le drapeau donc la victoire donc il y a une victoire aussi pour vous par rapport à ce que vous avez mis en place que ce soit professionnellement que ce soit dans votre relation que ce soit par rapport à un travail personnel sur vous voilà il y a une victoire l'enfant intérieur il est content donc c'est bien et puis ici on voit que c'est pas seul vous le partagez aussi on est sur le 4 elles sont entourées c'est dans le partage c'est dans la communion vous êtes entourés c'est vraiment très clair le soleil c'est une très bonne carte c'est une arcane majeure du tarot donc ici c'est le tarot des anges que j'ai utilisé et ben voilà félicitations il y a il y a une oui en fait ce qu'on veut vous dire c'est vos efforts ils vont véritablement me payer ils vont être récompensés peu importe les efforts que vous vous avez mis ça s'exprimera de manière différente pour chacun mais là c'est clair le message il est clair justement pour moi et vous avez aussi ah ben voilà la déesse Pachamama Pachamama guérison intégrité sacré waouh c'est un magnifique message là je suis très 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 content pour vous donc une guérison quelque part aussi en effet pour l'âme peut-être pour votre enfant intérieur aussi c'est ah ok j'ai cette notion c'est les nuages aussi qui s'estompent en fait si vous étiez dans une période un peu difficile en ce moment véritablement lourde vous voyez à vivre quelle qu'elle soit ça va se décompter en fait ce mois ci ça va se libérer peu importe je sais pas comment vous voyez peut-être c'est vous même qui allez vous en libérer vous en détacher avec un lâcher prise par exemple mais il y a une guérison ici il y a une guérison qui vous amène sur un véritable nouveau départ de nouvelles opportunités et ok pour finir on va découvrir la carte juste en dessous c'est véritablement un message pour vous avec vous même de votre enfant intérieur alors qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire le bambin doué ok bah ici tout simplement on vous dit que vous avez une grande force en vous une très 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 grande force qui peut vous permettre justement de dépasser tous les obstacles tout ce qui vous semble être éventuellement des obstacles aujourd'hui vous avez la capacité littéralement de les dépasser vous êtes beaucoup en fait on est en train de vous dire ici vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez ou plus fort pardon c'est masculin et féminin bien sûr il faut vraiment que vous ayez confiance en cette force en ce potentiel intérieur qui est présent vous allez recevoir des messages qui vont dans ce sens de toute façon votre enfant intérieur il aimerait aussi que vous preniez conscience de tous vos potentiels justement vos potentiels créatifs tout ce que vous êtes capable de réaliser en fait et ce qui est bien c'est que je pense que cette guérison là et tout cet éveil aussi qui arrive pour vous ces prises de conscience ça va être un véritable renouveau vous allez véritablement le sentir quoi c'est obligé c'est comment dire oui c'est une ouverture aussi pour vous ça va créer de l'ouverture de certains canaux énergétiques vous allez attirer de nouvelles choses vous allez prendre de plus en plus conscience de qui vous êtes de ce que vous pouvez faire enfin voilà de votre voilà de la belle personne que vous êtes en fait et de tout ce que vous êtes capable d'apporter c'est beau bon en même temps avec le coeur ici donc voilà c'était un beau message d'amour quelque part qu'on avait à vous transmettre ici donc n'hésitez pas surtout à me faire un retour dans les commentaires à partager votre ressenti je lis vraiment tous les messages j'y réponds à certains si je peux s'il y a des questions notamment et puis voilà ceux qui veulent aller éventuellement plus loin je propose des sessions privées aussi donc vous pouvez vous renseigner sur mon site bah merci à vous pour ce moment et je vous dis à bientôt les amis alors pour vous qui avez choisi mes amis le tas numéro 2 donc avec la petite maison jaune ou orange alors je précise que c'est juste une guidance qui est fait pour vous aider rien n'est figé concernant ce mois d'avril et ce sont simplement les énergies actuellement que vous attirez à vous qu'est ce que vous attirez dans votre vie pour ce mois d'avril 2020 ok donc écoutez on va découvrir vraiment et faire ce voyage ensemble c'est parti alors vous avez le 3 de coupe ça commence bien et le 6 de coupe alors c'est déjà extrêmement intéressant parce que le tas numéro 1 vous avez que du feu que du bâton et là vous n'avez que des coupes alors je vais faire un petit topo rapidement aussi les coupes parce que là on est en plein dedans c'est le cas de le dire les coupes c'est tout ce qui est lié voyez à l'émotionnel au sentiment que l'on partage il y a quand même la notion de partage regardez ici ici c'est ce que l'on ressent aussi mais ce que l'on ressent en général pour les autres ou pour quelque chose c'est pas forcément les autres ça peut être quelque chose aussi donc émotionnellement on sent que c'est un moi où vous êtes véritablement impacté ou influencé mais en positif parce que ce sont deux cartes extrêmement positives le 3 de coupe et le 6 de coupe on le voit de toute façon c'est des cartes de fêtes de célébrations d'être d'en vibrer dans une certaine dans un certain bonheur en fait dans un certain émoi j'ai envie de dire et en plus on a envie de le partager ici c'est moi j'entends pour certains qu'il y a une réciprocité dans les sentiments donc peut-être que vous allez avoir en tout cas vous allez avoir une vie sociale très très riche à tous les niveaux ce mois-ci c'est certain pour les couples on a l'impression ici que ça va bien véritablement il peut y avoir un renouveau en tout cas on est dans des vibrations ici peu importe avec qui ça s'exprime parce que pour moi c'est pas seul c'est pas juste vous avec vous-même vous ressentez ça et à l'extérieur tout va mal non c'est véritablement vous vous exaltez de bonheur vous ressentez le bonheur la joie de vivre la simplicité aussi la légèreté c'est ce que c'est ce qu'on me dit mais au-delà de ça c'est partagé en plus votre entourage aussi on est sur sur ouais sur de très belles énergies quoi bon c'est plutôt pas mal très beau très beau déjà tout ça alors qu'est-ce que vous avez d'autre vous avez vous avez oui alors je précise on va regarder mais c'est vrai que là je vais assez vite parce que vous allez voir bon là en plus c'est assez simple en fait éclaire le message clair comme clair comme de l'eau justement on revient à ce Mazaru Emoto peut-être que c'est important on renfonce le clou une petite une autre fois ici mais voilà juste imprégnez-vous de ces cartes et vous voyez ça ici c'est l'atmosphère de ce que vous allez vivre en avril 2020 donc sans être médium ou quoi que ce soit vous le voyez elles sont très parlantes ces cartes très colorées très belles en plus et on est clairement ici sur la joie du bonheur à partager peut-être une guérison pour certains peut-être des explications oui il est possible qu'il y ait une réconciliation j'entends là par contre ce mot c'est vrai réconciliation pour certains peut-être avec des amis ou avec une personne de votre coeur parce que le 6 de couple fait souvent aussi référence enfin des fois en tout cas référence au passé à la nostalgie du passé voilà des choses qui sont liées au passé voire à l'enfance éventuellement mais ici j'entends plus le passé le passé affectif votre passé affectif en fait donc il est possible qu'il y ait un retour dans votre vie ou un rééquilibrage au niveau d'une relation d'une relation actuelle ou une relation passée peut-être quelqu'un qui était sorti de votre vie ou avec qui il y avait un froid je ne sais pas là on est sur le présent donc je ne sais pas là vous voyez j'ai pas moi l'information ici du passé j'ai pas tiré des cartes pour ça d'ailleurs parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur le présent avec vous alors donc on a et oui ce que je veux dire c'est que j'ai pas ben en fait j'avais dit oh non j'ai peut-être pas grand chose à dire et vous voyez ça me vient en vous en parlant bon c'est magique alors vous avez rouge écarlate équilibré la terre nourricière corps en racinement et aussi jaune en déficience la timidité dévalorisation dépréciation d'accord ah ok donc là on a un message complémentaire aussi comme je vous disais comme je vous disais il y aura vraiment une vie très riche parce que vous vous allez peut-être pour certains sortir de votre zone de confort je sais pas à quel niveau en tout cas par rapport aux autres aussi par rapport à l'expression de vos sentiments peut-être voilà parler un peu plus de ce que vous ressentez vraiment là en tout cas les choses elles sont libérées la parole elle est libérée la communication elle est fluide avec l'extérieur vous allez vaincre peut-être une certaine timidité pour certains c'est vraiment ça et vous allez voir à quel point d'ailleurs ça fait du bien de sortir de cette zone sortir de peut-être pour certains aussi je dis pour certains je ne sais pas mais d'une certaine prison dans laquelle vous vous sentiez enfermés pour moi il y a des grandes ouvertures en fait et ça clairement oui vous allez être nourris en fait vous allez être nourris au niveau des sentiments surtout la terre nourricière pour moi ça évoque la terre et le féminin le féminin ici et c'est nourricier vous voyez donc nourri mais au niveau de de l'énergie féminine donc de l'émotionnel de l'émotionnel vous allez aussi pour certains être beaucoup plus ancré notamment dans le présent en passant justement par le partage en fait vous allez comprendre que c'est en étant dans le partage en allant je sais pas faire la fête ou en tout cas même ne serait-ce qu'en étant dans l'instant présent en enfin j'ai plein de choses à vous transmettre mais là on dérive un peu du du cadre de de la simple comment dire enfin c'est pas de la simple guidance mais voilà je pourrais avoir des choses plus plus spirituelle à échanger avec vous mais j'ai l'impression que ça me dévie du message en fait principal et général donc voilà peut-être que pour certains la petite parenthèse que je viens de faire là ça vous parlera attendez j'essaie juste de canaliser si j'ai quelque chose ici que je peux vous dire alors la terre nourricière en équilibre encore un risonnement ok en fait c'est juste que pour certains il y a besoin de il y aura non c'est pas il y aura besoin c'est il y aura cette compréhension de par le vécu c'est à dire ce qui va se passer de et bien tout simplement je peux être vivre et profiter du moment présent et il n'y a que ça qui compte en fait c'est à dire être vraiment ancré dans le présent dans la réalité juste en étant pourtant dans la simplicité dans la légèreté et dans le partage surtout et ça enfin c'est intéressant parce que juste avant là j'ai eu un échange en privé avec voilà avec un ami québécois qui se reconnaîtra s'il voit cette vidéo donc merci pour les moments de partage voilà ça me permet de dire encore ça merci pour le moment de partage et d'échanges et bon tout simplement on peut faire l'expérience de et comprendre que en étant dans cette énergie nous-mêmes en voulant vibrer cette énergie peut-être que les autres ne le sont pas mais ça c'est encore un autre autre chose et il faut lâcher prise par rapport à ça mais si nous on est dans ces énergies le partage il se fait automatiquement et on est dans l'abondance dans l'abondance ici mais dans l'abondance je parle pas d'une abondance financière je parle vraiment d'un autre type d'abondance beaucoup plus profond voilà donc n'ayez pas peur d'être qui vous êtes enfin juste voilà qui vous êtes vraiment vous le véritable vous de le laisser s'exprimer ici on a beaucoup de jaune donc voilà n'ayez pas peur d'être vous tout simplement ne vous dévalorisez pas et ici c'est vraiment pour moi cette ouverture qui va se faire ce déclic peut-être ces prises de conscience alors on va avancer ici on a deux messages j'ai vraiment mis l'intention là d'avoir des messages des guides on a le tarot des anges et l'oracle des déesses donc on va découvrir vous avez l'as de la pensée donc le l'as donc attendez peu importe on s'en fout c'est le c'est le 1 db voilà alors ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir oui il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques donc là c'est ce que je vous disais là c'est un début c'est une ouverture c'est ouais c'est fou le message c'est bien ça important de communiquer clairement donc la communication elle sera fluide et vous il va y avoir cette ouverture qui va se faire de votre part et vous allez voir que il y a un feedback c'est à dire que c'est le partage c'est ce que j'essaye de vous dire vous vous allez ouvrir des choses en vous et vous les ouvrir en plus aux autres et c'est en retour il y aura un retour un retour positif vis-à-vis de ça et il y en a quoi aussi on a victime d'accord donc quelque part pour certains vous allez sortir de certaines pensées en fait et vous voyez on est encore ici beaucoup dans le bleu dans l'émotionnel donc je pense que vous avez peut-être vous avez vécu un tsunami émotionnel j'ai ce mot qui me vient peut-être tout simplement qu'en ce moment il y avait des choses qui étaient pas claires pour vous ou dans ce que vous ressentiez peut-être voilà pour certains c'est possible que vous étiez passé par là et en tout cas dans tout pour avril là on passe à autre chose on passe à d'autres types d'émotions là on est dans les eaux profondes vous voyez dans les eaux troubles peut-être enfin c'est ce que je ressens en fait et ici c'est de l'eau claire voilà ça me parle comme ça moi imagé comme ça ok donc victime ça fait assez écho vous voyez avec cette timidité là peut-être que vous avez été vous avez connu des persécutions voilà je sais pas mais quelque chose qui quelque part vous a renfermé sur vous c'est ce que je ressens pour beaucoup un certain renfermement un certain manque de confiance en soi aussi et là il y a un véritable changement et donc ça j'en suis vraiment vraiment content 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 pour vous et pour finir on va découvrir la petite carte au centre ça c'est juste un message de votre enfant intérieur pour vous avec vous même la peur et bien voyez on vous dit n'ayez pas peur n'ayez pas peur encore une fois votre enfant intérieur vous dit de quoi as-tu peur en fait n'aie pas peur d'être toi même en fait j'ai le sentiment c'est comme si on vous disait il n'y a pas de danger je sens beaucoup la présence des élémentaux alors peut-être que ça partera peut-être que ça parlera à certains rapprochez-vous des élémentaux voilà si ça vous parle de votre animal totem aussi c'est ce que j'entends je peux pas vous dire parce que ça va être pour chacun différent mais j'ai ce message là donc pour vous aider justement à dépasser vos peurs ok donc pour vous aider à dépasser vos peurs essayez de vous connecter aux esprits de la nature et notamment aux élémentaux où à des symboles en fait ça peut être des symboles même l'animal totem ou je sais pas un animal que vous aimez bien même ça ça peut marcher parce que c'est l'intention qui compte mais surtout n'ayez pas peur de vous exprimer des trucs voilà d'être vous et d'aller de l'avant voyez là on est j'ai ce mot là move forward qui arrive c'est vraiment aller de l'avant il n'y a pas à avoir peur la vie quelque part elle est prête à vous emmener là à vous entraîner et à vous pousser vers l'avant juste voilà il n'y a aucune vibration de peur à avoir ou de doute et je sens de toute façon que ici c'est ce qu'on vous dit c'est que ça va se libérer quoi tout simplement mais comprenez que ces peurs et ces doutes elles ne sont je sais que pour certains ça vient de votre vécu de choses difficiles aussi je le vois avec cette carte notamment bon c'est vrai mais vous allez pouvoir dépasser tout ça vous avez vraiment les ressources pour le faire voilà mes amis bon écoutez c'était un partage riche merci vraiment pour cet échange encore une fois n'hésitez pas vous aussi si vous souhaitez à liker partager commenter exprimez moi votre ressenti et pour ceux qui veulent aller plus loin vous pouvez me retrouver sur mon site pour éventuellement une session privée voilà bon ben je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt prenez soin de vous alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 donc l'étoile verte avant de commencer je précise juste que c'est une guidance le but c'est de vous aider de vous apporter peut-être des éclairages concernant ce que vous attirez à vous en ce moment puisque en fait là ça va être une prolongation pour le mois d'avril 2020 de ce que vous attirez à vous donc sous-entendu de ce que vous allez traverser aussi bien sûr mais comprenez que là c'est par rapport à vos énergies présentes et que rien n'est figé avec déjà rien que le fait de voir cette vidéo ça va vous aider à intervenir et d'avoir un pouvoir d'action sur votre destinée pour avril voilà donc allez c'est parti dans le voyage on va découvrir les messages alors enfin je réfléchis oui j'ai tout dit hein de toute façon on découvre donc allez on accueille c'est parti donc avec le tarot on a le je vois pas le 8 d'épée ok et le 2 de pentacle d'accord alors pour certains ici on voit que enfin pour beaucoup hein j'ai vraiment envie de vous dire pour beaucoup soit vous avez traversé une période là difficile dernièrement ou alors en fait voilà en fait je capte l'énergie je vais vous dire je capte l'énergie principale qu'on veut vous transmettre mais sachez juste que l'intensité bien sûr elle va être différente en fonction de chacun c'est ce que je dois vraiment vous dire c'est l'intensité qui va varier alors quelques instants je canalise bien ça bon alors peut-être que pour certains il s'agit en effet que vous êtes vous étiez ou alors vous êtes dans une période vraiment difficile où vous avez l'impression de pas avoir d'échappatoire voyez comme cette personne elle est au milieu de ses épées elle est peut-être perdue vous il ya un flou peut-être dans votre esprit parce qu'on est sur le domaine des épées et ici les épées et j'y reviendrai d'ailleurs c'est le domaine du mental dans la tarologie donc c'est important déjà de prendre conscience de ça et j'ai le sentiment qu'il va y avoir un basculement d'ailleurs je suis en train de voir ça et puis moi même je suis en train de me basculer un petit peu me dandiner sur ma chaise donc il y a ce mot qui vient donc un basculement pour vous au niveau de la conscience au niveau de vos pensées aussi parce que peut-être jusqu'à maintenant vous étiez aussi simplement dans des pensées un peu négatives en fait on va regarder la carte vous allez pouvoir comprendre l'énergie qui se dégage allez j'aime beaucoup ces cartes d'ailleurs le 8 dp qu'est-ce qu'on voit on voit un personnage ici qui est entouré par plein d'épées qui se sent vraiment emprisonné maintenant il y a quand même pas mal de choses sur cette carte c'est que on voit aussi qu'elle a les yeux elle a les yeux fermés d'accord et là moi ce que j'entends c'est que vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution à une certaine problématique ou alors que vous savez pas pourquoi mais voilà des fois il y a des pensées envahissantes qui qui arrivent qui vous font douter ou qui vous mettent dans des énergies de peur ici comme dans le vide ce sont des énergies pardon basse si vous voulez c'est pas mauvais c'est énergie basse voilà en termes d'intensité pour le coup donc l'avantage c'est qu'il y a le deux deux deniers ensuite le deux deniers ça veut dire que vous allez pouvoir passer de ça à ça c'est à dire trouver un équilibre d'accord peut-être que vous allez devoir faire certains compromis donc je ne sais pas ici si on est en train de vous parler d'une problématique professionnelle sentimentale ou autre c'est voilà je ne sais pas dans tous les cas vous allez réussir à l'équilibrer dans le concret voyez on voit qu'il y avait une problématique quelque chose qui vous voilà qui peut-être qui vous rongeait l'esprit ou qui vous grignotez votre énergie et on voit que dans le concret vous allez vers un équilibre vers le deux le deux deniers en plus d'accord donc oui ça va vous demander de trouver un équilibre intérieur aussi un équilibre intérieur de jongler c'est à dire ben enfin je sais pas il y a quand même cette notion de deux et de dualité là que je ressens donc peut-être qu'il ya une il ya une vous hésitez entre deux choses aussi c'est possible deux options comme on pourrait le voir ici de deux opportunités que vous cherchez tout simplement votre équilibre personnel pour beaucoup il s'agit juste de ça c'est pas forcément avec l'extérieur c'est votre équilibre personnel dans le concret dans la matière voilà alors bon c'est le début on va voir comment ça fait écho mais j'espère que vous comprenez l'idée derrière on est quand même sur un basculement comme je vous dis en termes d'énergie on passe vous allez retrouver un certain stabilité une certaine stabilité pardon et un certain équilibre mais ça vous demandera quand même voyez comment vous dire ça c'est fragile alors ce que je veux dire par là juste c'est que ça demande un effort constant voilà c'est clairement la phrase ça demande un effort constant avec soi même avant tout bon je sais pas si ça vous parle j'espère que oui alors on va découvrir la suite vous avez quoi vous avez le bleu outre-mer l'hypnose transe ou voyage astral 1 et vous avez orange équilibré la séance de massage ou maîtrise des sens capacité à ressentir d'accord bon alors on va aller sur le message positif tout de suite déjà pour beaucoup pour beaucoup vous allez peut-être prendre prendre une séance de massage non je rigole non mais c'est pour certains oui ça sera clairement le cas mais tout simplement c'est ici le fait de prendre soin de soi peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va prendre soin de vous mais là c'est surtout on vous invite vous à prendre soin de vous regardez on retrouve équilibré ici orange équilibré prendre soin de vous maîtrise des sens capacité à ressentir donc c'est vraiment ça sur lequel vous avez travaillé ce mois-ci moins écouter le mental plus écouter le corps c'est le mot enfin c'est la phrase que qu'on vous transmet plus écouter le corps capacité à ressentir et en fait on vous dit ici que la porte d'entrée pour recevoir les messages aussi pour vous pour vous aider pour vous guider pour vous permettre une libération aussi la porte d'entrée sachez que c'est le corps là pour vous particulièrement mais c'est valable d'ailleurs pour tout le monde ça mais il faut que vous entendiez ce message par le corps vous avez besoin d'être ancré et connecté à vous même et ça peut être très simple vous voyez il n'y a pas besoin de faire une grande méditation ça peut être juste grande méditation regardez le lui mais on va y revenir c'est intéressant parce que voilà je comprends pourquoi j'en j'en rigole bon c'est vraiment fou ce tirage ça peut être très simple donc en fait vous êtes beaucoup plus regarder sachez une chose attendez je vérifie quand même mais non c'est peut-être pas le bon exemple alors en tout cas juste ce qui ce que je dois vous transmettre c'est que rien que d'être dans ces énergies là vous voyez cette personne son expression elle est bien bien avec soi même détendu à l'aise peu importe comment vous le faites là c'est à part un bel homme apparemment j'ai l'impression il ya des il ya voilà il ya une belle carrière bon dans tous les cas l'idée c'est que d'être dans ces énergies là ça élève vos vibrations peu importe ce que vous faites comment vous le faites la manière c'est pas important ce qui est important c'est de vivre ça vous avez besoin de ressentir et de vivre ça et je pense que c'est vers ça que vous vous dirigez en fait tout simplement c'est ça qui vous aidera aussi à trouver un certain équilibre une certaine lâcher prise un lâcher prise oui une détente enfin et ça va vous permettre de mieux vous maîtriser maîtriser les émotions et maîtriser surtout ce ce mental là qui a pris vraiment beaucoup de place et qui tourne en rond c'est l'impression et regardez on a le huit je n'avais pas vu et on a le on a encore le symbole ici du huit de l'infini donc bon ça tourne ça tourne quoi et justement voilà il ya l'écart de l'hypnose parce que là c'est en excès trans voyage astral moi je vois en plus elle est en dessous du huit d'épée donc je pense que c'est ici justement il faut trouver un équilibre entre l'esprit et la matière c'est le message entre l'esprit et la matière pas tomber que dans dans l'imaginatif dans l'imaginaire dans l'esprit dans les pensées dans les pensées et puis surtout si c'est des pensées comme ça quoi en fait voilà si c'est être dans un monde imaginé mais que vous êtes dans le monde de peter pan bah franchement mais il n'y a pas de problème pour moi vous n'êtes pas fou vous n'êtes pas folle moi j'ai l'impression un peu de vivre dans ce monde je vous le dis peut-être pas le monde de peter pan je sais pas dans quoi d'ailleurs c'est un peu particulier comme vous le constatez mais voilà c'est un autre monde quoi mais on peut choisir son monde aussi ne faites pas le choix de ce monde là ne faites pas le choix de ce monde là et c'est ce qu'on vient nous dire ici vous avez une capacité aussi quelque part enfin moi j'ai l'impression que vous avez un grand pouvoir mais inconscient le problème c'est que c'est le pouvoir de l'esprit et là votre esprit peut-être que je sais que ça s'applique pas à tout le monde c'est général mais bon voilà vous avez tiré ce tas ici peut-être que vous perdez espoir aussi ou je sais pas il ya des pensées qui interfèrent avec la vérité c'est ce que je c'est ce que j'entends la vérité de de vous de votre être de votre authenticité de la vérité quoi ok alors pour avancer on va voir ici avec ces deux cartes un message vraiment de vos guides pour bah vous donner des conseils un petit peu une guidance le 10 de la prospérité et la déesse à tort des plaisirs wow vous êtes bénie les membres de votre famille sont soudés et oeuvres main dans la main l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés vous avez pris à pardon vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal vous pouvez être fier de vous bon ça c'est le message de la carte mais on va passer au delà bien sûr déjà c'est assez riche en informations ok mais si on est vraiment voilà voyez sur le fait de se faire plaisir à soi même et avec les autres aussi à votre famille peut-être en ce temps de confinement aussi où on se sent en effet ah ok il y a ah je suis bête j'avais pas pensé avant désolé alors peut-être qu'on se sent aussi comme ça peut-être que vous particulièrement vous êtes affecté ah par la situation désolé j'ai ah je découvre en fait vous êtes j'avais pas fait le lien direct mais ben voilà avec la situation de confinement tout simplement ici c'est c'est ça peut être ça ça peut être ça pour trouver votre équilibre parce que là ça change beaucoup de choses dans votre quotidien aussi dans votre façon de voir dans plein de choses mais ici il y a quand même un comme je vous dis un basculement dans la dans la conscience dans les prises de conscience en fait on là on vous dit vraiment que vous n'avez pas à vous en faire pour beaucoup même si vous aviez des préoccupations matérielles financières ou ce que j'entends par matériel c'est concrète voyez de la vie courante voilà ici vous allez vous allez en mois d'avril comprendre que ben vous n'avez pas à vous en faire quoi en fait plaisir on revient on est à côté de la carte de la séance de massage donc voilà vous allez vraiment sentir ce bonheur et ce plaisir cette cette abondance mais intérieur aussi avant tout et peut-être extérieurement avec le 10 là qui représente un un une fin de cycle aussi et un accomplissement ok et on va découvrir la carte au centre ça va être un message important de votre enfant intérieur juste avec vous même c'est votre enfant intérieur qui vous parle vous avez jacte ok là moi je sens qu'il a besoin de vous votre enfant intérieur il veut vous dire que il a véritablement besoin de vous mais en tant que en tant qu'adulte ce que je veux dire c'est que voyez ne vous laissez pas dépasser comme un enfant alors c'est pas enfin voilà c'est désolé c'est l'image qui vient mais un enfant je pense à ma fille tout à l'heure on a eu une grande discussion parce que moi aussi je vais le confinement comme vous et en fait bon voilà ça a débordé un petit peu à tous les niveaux vous savez ce que c'est et un enfant il a du mal à canaliser à canaliser ses émotions justement parce que bah il cherche pas à se poser sur qu'est-ce qu'il ressent il ressent les choses il les exprime et vous j'ai l'impression que voilà au niveau des pensées et au niveau émotionnel aussi on vous dit plutôt quelque part soyez responsable en tant qu'adulte vous voyez à un adulte plein de sagesse je sais pas si vous je pense que vous comprenez oui le message qu'ils essaient de vous envoyer parce que pour moi c'est assez clair alors attendez j'acte en fait c'est comme si vous actiez avec vous même ou que vous disiez à votre enfant intérieur comme si c'était votre véritable enfant en fait ça peut être une bonne représentation de dire bon ok allez je veux pas être dans ces énergies là je veux pas me sentir embourbé dans quelque chose et je j'actionne je passe à l'action pour pour dépasser tout ça et surtout pour dépasser peut-être un débordement au niveau de mes pensées de mes pensées négatives de mes ressentis de mes émotions parce que vous êtes malgré tout en excès regardez c'est en excès on est encore sur la couleur bleue ici très connecté très connecté peut-être que vous allez faire beaucoup de rêves mais que ça va être des rêves justement plutôt pessimiste quoi ou avec des enfin bon voilà alors qu'ici on est en train de vous dire quand même enfin pour beaucoup j'insiste juste sur ça et je finirai là dessus c'est que le 8 dp c'est dans le domaine des épées c'est dans le domaine de la pensée c'est dans l'omaine de l'intellect d'accord donc peut-être qu'il faut revenir dans l'instant présent c'est le dernier message revenir dans l'instant présent pour être connecté au présent à soi même et c'est justement vous voyez quand on est en toujours en train de enfin je sais pas je sens de l'activité en fait quand on est conscient de notre activité quand on est conscient de quand on est conscient de la vie de notre vie dans le présent bah tout ça ça s'en va il ya là il n'y a plus de pensée voyez est ce que est ce que cette personne elle est en train de penser là pas du tout elle est concentrée ok donc c'est le vous avez besoin de vous concentrer un j'acte vous concentrez par rapport à votre objectif par rapport à ce que vous voulez vraiment et non pas sur ah je peux pas ou voilà les problèmes ou quoi et juste peut-être qu'il n'y a pas de problème c'est juste que actuellement à cause du confinement j'ai l'impression que vous êtes beaucoup affecté voilà mais ça va changer c'est vraiment des messages positifs aussi je précise que je vous transmets là enfin je c'est comme ça que je le ressens en tout cas et je vous vous invite à me faire un petit commentaire justement me partager vos ressentis vous pouvez liker ça sera dans le partage aussi merci à ceux qui le font et puis pour ceux qui désirent aller plus loin en consultation privée bah je vous invite à vous rendre directement sur mon site voilà donc c'était un plaisir je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt